salam alaikum bienvenue dans la vidéo tania vers le bac test numéro 2 j'attends qu'une semaine un test j'attends l'umtichanat le baccalorie j'attends déjà test 1 le test numéro 1 et c'est le test numéro 3 c'est le test numéro 3 et le test numéro 3 avant d'aller n'a pas d'répidité n'a pas d'épauler n'a pas d'être en l'électricité, la mécanique fait la viscosité d'une huile ou les ondes et la propagation d'une ondes. Sur ce point, les deux parties sont indépendantes. La partie 1, la détermination de la constante d'acidité, elle a 4 points. Dans un bécher contenant un volume VA égale 10 millilitres d'un acide faible à H, de concentration Ca 10-1 mol par litre, on introduit progressivement à l'aide d'une burette une solution d'hydroxyde de sodium Na+, plus H en moins, de concentration Cb égale Ca. On mesure le pH de mi-range pour diverses valeurs du volume Vb introduit. Premièrement, écrire l'équation de la réaction qui a lieu entre l'acide H et la solution d'hydroxyde de sodium. Donc on a un acide faible à H qu'on va doser avec l'hydroxyde de sodium et on va utiliser H en moins car il y en a plus c'est un ion indéfin. L'équation de la réaction qui a lieu c'est à H plus H en moins qui va donner A moins plus H2O. N'oublions pas que c'est une réaction qui est totale, c'est-à-dire mettre une seule flèche. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction en mettant que l'état initial et l'état intermédiaire. On va donc dresser le tableau d'avancement de cette réaction avec AH de concentration CA et H en moins de concentration CB. A moins elle est nulle au départ, H2O, elle est en excès. Donc le tableau d'avancement de cette réaction commencera par CAVA, CBVV, le volume ajouté, 0 en excès. Donc on aura le tableau de ce genre-là, CAVA, CBV, 0 en excès, puis CAVA moins X, CBV moins X, X et l'eau étant en excès. C'est le tableau d'avancement. Troisième question, pour un volume VV inférieur à VVE, VVE volume à l'équivalence, exprimer les concentrations molaires de l'acide à H de sa base conjuguée en fonction CA, VA et VV à l'état intermédiaire. Je rappelle le tableau d'avancement qu'on a, la quantité de matière ou bien la concentration d'A, ce sera sa quantité de matière, CAVA moins X divisé par le volume total. La quantité de matière de A moins ou bien sa concentration, c'est X sur le volume total. Donc j'ai AH égale NH sur VA plus VV, NA moins sur VA plus VV avec NAH d'après le tableau d'avancement, CAVA moins X et NA moins CX. Puisque le volume est inférieur au volume d'équivalence, alors le réactif limitant, c'est le réactif titrant, c'est-à-dire H au moins dans notre cas. Donc je peux écrire que CBVV moins X égale à 0. J'en déduis que X, c'est CBVV. Donc chaque fois que j'ai l'avancement X, il sera remplacé par CBVV dans les deux expressions précédentes. donc NA moins CBVV, c'est CAVV puisque ça est égal à CB. De même pour NAH, c'est CA facteur de VA moins V, les deux concentrations étant égales. Donc je vais remplacer maintenant ces expressions dans les concentrations AH et A moins et je trouve que AH c'est VA moins VV sur VA plus VV. A moins, c'est CAVV sur VA plus VV. Ce sont les concentrations en fonction CAVA et VV. Petit b, on déduirait l'expression latérale du rapport P, A moins sur AH en fonction de VV et VA. D'après la question précédente, A moins sur AH, c'est CAVV sur le volume total, le tour sur CA facteur de VA moins V sur le volume total. En simplifiant par les deux volumes et la même chose pour les concentrations, on trouve que P égale VV sur VA moins VV. La question 4, la courbe suivante représente la fonction PH égale F log de P. Établir l'équation de la droite obtuse. Ceci, c'est la droite. C'est une fonction affine. Donc il sera écrit sous forme PH égale A log de P plus V. Le B, c'est le point d'intersection avec l'axe du Y. C'est 3,75. 25, 50, 3,75. Le A, c'est le coefficient directeur. C'est le delta PH sur le delta log. C'est 0,8 sur 0,8. Ça donne 1. D'où l'équation de la droite s'écrit PH égale log de P plus 3,75. La question b, déduire la valeur de KA, la constante d'acide du couple AH sur A moins. Donc on sait une relation entre le PH et le PKA. Cette relation est PH égale PKA plus log de la base sur l'acide. C'est-à-dire PKA plus log de P. Puisque A moins sur A, c'est P. Par identification, on peut déduire que PKA, c'est 3,75. Je sais que KA égale 10 puissance moins PKA. Donc c'est 10 moins 3,75. C'est 1,78. 10 moins 4. Donc l'objectif de cette partie, c'est de déterminer la constante d'acidité, ce qui est fait KA égale 1,78. 10 puissance moins 4. On passe à la deuxième partie de la chimie, la cinétique chimique. On étudie expérimentalement la cinétique d'oxydation de l'ion I moins par l'ion S2O et 2 moins. La réaction est écrite S2O8 plus 2 I moins, ça donne S4O2 moins plus I. Première question, définir la vitesse de disparition du lion S2O8 de moins en fonction de la concentration S2O8 de moins. Donnons d'abord la définition de la vitesse volumique d'une réaction. C'est V égale 1 sur le volume d'association dx sur dt. D'après l'équation de la réaction chimique et aussi le tabou d'avancement, on peut dire que le M restant de S2O8 à l'état intermédiaire n'est autre que N0 moins x. Je dirige cette expression, ça me donne moins dx sur dt, puisque N0 est une constante. Donc je vais remplacer dx sur dt dans l'expression de la vitesse par la dérivée de la quantité de matière. On en dit que la vitesse de disparition du lion S2O8 de moins est V égale 1 sur V dx sur dt, c'est-à-dire moins 1 sur le volume de la solution, la dérivée de la quantité de matière. Je fais rentrer le volume, ça me donne la concentration. Ça sera moins d'invite la concentration sur dt. Deuxième question, les courbes de la figure sur-dessous correspondent aux expériences suivantes. Première expérience, on a la concentration des réactifs S2O8 de moins 9,10 moins 3 mètres par litre, celle de I moins 4,10 moins 1, la température 17 degrés, c'est la courbe A. La deuxième expérience, on n'a pas changé les quantités de matière ou bien des concentrations, mais on a changé la température 29 degrés Celsius, c'est la courbe B. Au cours de la troisième expérience, on a gardé les concentrations initiales identiques, la température 29 degrés comme l'expérience 2, mais on a ajouté des ions Fe2+, Fe3+, c'est la courbe C. Petit a, en utilisant la courbe A, justifie l'évolution de la vitesse instantanée de disparition de S2O8 de moins. On va prendre d'abord la courbe A et on va déduire comment évolue la vitesse de disparition de l'ion S2O8 de moins. Au départ, la dérivée de la concentration de S2O8 par rapport au temps est la coefficient directeur de la tangente à la courbe, c'est-à-dire la coefficient directeur tangente de la courbe A. Voyons maintenant le signe de cette dérivée. D'après cette courbe, on voit que la concentration est décroissante. Donc la dérivée de S2O8 de moins sur Tt est négative, car S2O8 diminue au cours du temps. Pour les tangentes, une tangente à l'origine, une tangente à l'instant Tt, on voit que ces tangentes deviennent de plus en plus horizontales. Donc le coefficient directeur tend vers la valeur 0. Puisque cette dérivée est négative, ça veut dire qu'au cours du temps, cette dérivée augmente, puisque ça tend de moins 2, moins 1 vers 0. Donc les tangentes à la courbe deviennent de plus en plus horizontales. Donc la dérivée de S2O8 sur Tt augmente et tend vers 0, puisqu'elle est négative. Donc cette dérivée augmente, il y a un signe moins, donc la vitesse ne fait que diminuer. Cette quantité augmente, mais il y a le signe moins. Donc au cours du temps, la vitesse de disparition diminue du fait qu'il y a un signe moins. S'il n'y avait pas ce signe moins, la vitesse va augmenter. Mais à cause de ce signe moins, la vitesse va diminuer. La question peut diviser, en utilisant les trois courbes, donner les facteurs scénitiques mis en évidence. On va comparer deux expériences entre elles. La courbe A et la courbe B, elles ont les mêmes concentrations initiales, mais des températures différentes. Donc le facteur scénitique mis en jeu est la température. Alors la vitesse au cours de la deuxième expérience, la courbe B, sera plus grande que la vitesse au cours de la première expérience. On écrit, le facteur scénitique mis en jeu est la température. La vitesse de disparition du liant S2O8- dans l'expérience 2, c'est-à-dire la courbe B, est plus grande que celle de l'expérience 1, c'est-à-dire la courbe A. Comparons maintenant les courbes B et C. On a les mêmes concentrations initiales, la même température, mais au cours de la troisième expérience, il y a 10 ions Fe2+, Fe3+, qui ne sont pas présents pour la deuxième expérience. C'est-à-dire que le facteur ajouté ou le facteur scénitique, c'est-à-dire le catalyseur. C'est-à-dire le catalyseur, c'est-à-dire la vitesse de la troisième expérience, c'est-à-dire la courbe C, c'est-à-dire la courbe B. Le facteur scénitique mis en évidence où est le catalyseur, les homins Fe2+, et Fe3+, la vitesse de disparition dans l'expérience 3 est plus grande que celle de l'expérience 2. Le catalyseur m'étit cherche sur la réaction. Question c. Les mesures nécessaires à l'établissement de ces courbes ont été effectuées en plongeant l'échantillon à doser dans de l'eau glacée justifiée. Alors, qu'on ne voit que les échantillons à doser dans de l'eau glacée pour arrêter la réaction. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire la trompe. C'est-à-dire qu'on prend les échantillons à doser dans de l'eau glacée pour arrêter la réaction par refroidissement. On passe au deuxième exercice de la test, les chasses de l'électricité. Et les sur cinq points, cet exercice vise à étudier le comportement d'un condensateur de capacité C dans un circuit-ciel. On réalise pour cela le montage climatique. C'est-à-dire qu'on voit que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la réaction est un courant continu. K est un interrupteur qui permet de charger le condensateur, il n'est qu'un cas de position 1, ou le décharger, il n'est qu'un cas de position 2, il donne 1 la charge, 2 la décharge, à travers le conducteur ohmique de résistance 10 kW, la résistance n'a à l'aval des rats 10 kW. Un dispositif non représenté relève à intervalle de temps régulier la tension UAP au bord du condensateur. Il n'y a qu'un déroule la mesure de relève AP au cours du temps. A la date T égale à 0, le condensateur étant entièrement déchargé, on place l'interrupteur en position 1. Le microampère-mètre indique alors une valeur qui est 0,10 microampère. Il n'y a qu'un générateur qui a tenu un courant d'iel 10 microampère constant au cours de l'expérience. Le graphe 1 représente la tension Uc en fonction du temps T. Le graphe 1 représente l'attention Uc en fonction du temps T. Le graphe 1 représente l'attention Uc au bord du condensateur en fonction du temps T. Première question. Et puis, on a établi la relation Uc, U0, C et T. On a établi la relation Uc et Uc. Et puisque le courant est le continu, il y a la condition U0 fois T. Donc, on a remplacé Q et 0 fois T la relation précédente. Donc, la relation demande Uc égale I0 fois T sur C. On va aller dans les groupes l'options. Deuxième question. Montrez que C est égal à 4,5 microampère. On va revenir à la courbe l'interrupteur. On va faire ces deux points. Les 0 et 8. 8 volts est à pratiquement 3,5 secondes. Et on laisse amener le graphe. Pour Uc égale 8 ou T égale 3,5. Il y a un client qui est à la valeur 10, 10, 10 moins 6. Il y a 3,5 sur 8, ça donne 4,44. Les 0 et 4,5 microfarad. La deuxième question. Lorsque la tension au bord du condensateur est égale à 6 volts, on bascule K en position 2 à l'instant T égale à 0. Établir l'équation différencie vérifiée par la tension du C au bord du condensateur à une date T. Brinez l'équation différencie. Pour cela, le schéma du montage va être. On va utiliser la loi des mailles. Il y a une range-go UAB plus UR égale à 0. UAB, il y a Uc, donc c'est Uc plus Ri égale à 0. Ou quand on a fait un R, il y a 7D de Uc sur 2D. Donc quand on se trouve l'expression suivante. Uc plus Rc, d'Uc sur 2D égale à 0. Quand on a fait l'équation différencie, quand on a fait l'équation différencie. Quand on a fait l'équation différencie, quand on a fait cette forme, ou bien je l'ivise par Rc, quand on a fait l'équation d'Uc sur 2D plus 1 sur Rc plus 1 sur Rc plus 1 sur Rc, c'est égale à 0. C'est l'équation différencielle vérifiée par la tension Uc au bord du condensate. Deuxième question. Cette équation différencielle admet une solution de la forme Uc égale à expérimentaire moins T sur 2, où A et 2 sont des constants. Déterminez une valeur de A et 2. Benzvel A, c'est la valeur d'Uc à l'instant T égale à 0. C'est-à-dire 6 volts. Benzvel T, c'est la constante de temps T égale à Rc. R est-na, C est-na, ça donne 45 millisecondes. Troisième question. Un logiciel adéquat a permis de représenter la courbe donnant Ln de Uc en fonction de T. Ln en fonction de T est-na, c'est la fonction. Vous trouvez à partir du graphe 2 la valeur de C. Premièrement, on rachète la solution, Uc, on a créé un logarithme, c'est-à-dire moins T sur 2 plus Ln de A. C'est une fonction affine. Et d'après l'équation, c'est-à-dire moins 1 sur 2 ou le coefficient directeur de la fonction Ln de Uc égale à F de T. Donc, n'écoutons, moins 1 sur 2 égale à delta Ln de Uc sur delta T. On a créé deux points de la courbe. On a créé 0 ou 1,8. 0 a 80 millisecondes. 1,8 a 0. C'est-à-dire moins 22,5. On a créé un logarithme. Il y a R fois C. Il y a 4,4-2. 44 millisecondes. Donc, on a créé C égale à 4,44. 10 moins 6 Farad. C'est-à-dire 4,4 micro Farad. À peu près la valeur, les 59, les questions précédentes. La question 3. On remplace le conducteur en mic par une bobine d'inductance L80 mAh. Le condensateur est à nouveau rechargé. Puis, il se décharge à travers la bobine. On prend l'instant où on bascule l'interrupteur de A à 2 comme origine des dates. Faites l'expérience. On a rechargé le condensateur. Faites l'interrupteur de la position 2 parce qu'il se déchargeait la bobine. L'instant où on a rechargé l'interrupteur de la position 2 est égal à 0. La première partie, on a rechargé la résistance négligeable. Déterminez l'équation différenciée vérifiée par l'intensile du courant dans le cercle. Le cercle dit qu'il y a Lc, qui est la résistance. Il y a le sens de la rotation qui est un actif départ. Je ne l'ai pas changé. On a rechargé la loi de May. L'équation différenciée par l'équation différenciée de l'intensité. On a rechargé l'équation différenciée de l'intensité. La deuxième question. La solution de cette équation différenciée est de la forme I de t égale I m cos 2 pi sur t0 t plus fi. Déterminez la valeur de l t0 fi. Quand on fait l'expression de l t0, il y a de pi racine de Lc. Adna L adna C, tel qu'on a rechargé la facilité de l'intensité de 10 moins 3 secondes. Je vais vous donner la valeur de l fi. Alors, on a reçu la fonction à l'instant 0. Et on a reçu l'indicée I égale I m cos fi. I dans cos fi ou i est à l'instant 0 sur I1. Or, initialement, ma qu'enche le courant v-circuit I est 0 égale à 0. Obtelé cos fi égale à 0, un des deux valeurs plus ou moins plus de mi bens belfi. Pour choisir la valeur convenable, on a étudié le signe de l'I pour la dérivée de l'I. I est décroissante. Et on a reçu l'indicée I décroît, et le condensateur se décharge. Et on a dérivé de l'I sur t0 négatif. Donc on a dérivé la fonction I, on a reçu un instant 0. La dérivée de la fonction I est à l'instant 0 est moins de pi sur t0 égale si plus fi. Donc on a reçu l'indicée I est à l'inférieur à 0. Et on a moins de pi en I est à l'inférieur à 0. Et on a reçu un instant 0, et on a reçu un instant positif. La valeur convenable est plus pi sur l'I. La deuxième question, la résistance R n'est plus négligeable. Il y a un dispositif qui permet de suivre la décharge au cours du temps. Ou qu'il y a la variation de l'intensité I au cours du temps. Il y a un dit la variation du UC ou la variation du I au cours du temps. Première question, le condensateur se charge-t-il ou se décharge-t-il entre T1 et T2 du graphe 3 ? Justifie la réponse. La première question, le condensateur se décharge-t-il entre les instants T1 et T2, car UC est décroissante et s'amule en T2. La question 3-2-2, quel est le sens réel de circulation du courant entre T1 et T2 ? Même T1 ou T2, il est négatif. Il est négatif. On écrit entre T1 et T2, le courant se décharge-t-il entre T1 et T2 dans le sens contraire au sens de l'orientation du cycle. Il est négatif. Il est négatif. Question 4-2, le courant se décharge-t-il entre T2 et T2 ? précisez l'expression de l'onde. Je vais appliquer la loi des mailles Uc plus U1 l'égal à 0. Rul, ici, il y a Re plus Lde sur dt. La résistance est très négligée. Je sais que E, il y a 7 dérives sur dt. Il y a une dérivée de E qui a une dérivée seconde de l'ыш sur dt carré fois C. Quand à l'équation suivante, Lc dérives sur dt Lc dérivée de l'Uc, Lc dérives sur dt carré. Je peux diviser par Lc. Quand tu dis dérivée de l'ыш sur dt carré plus L sur Lddi sur dt plus l sur Lcuc. Par comparaison, ou par identification, de l'ombre d'un, il y a R sur ou 4 pi carré de 0 au carré à ce qu'il y a 1 sur lc. Idem, je pose 1 sur lc ou 4 pi carré de 0 au carré ou l'ombre d'arrière r sur 2 l. Quelle est l'équation ? L'étrable ou l'ina, flénaux, c'est bien. Question 5. Une telle équation différentielle peut avoir trois types de solutions possibles suivant les racines d'une équation caractéristique. Si le discriminant réduit delta prime, le roi lambda au carré moins 4 pi carré sur T0 au carré inférieur à 0. On parle du régime pseudo-pérodique et la solution de l'équation est une c égale à exponentiellement lambda t cos 2 pi grand t fois petit t plus t n et 2 pi sur racine de moins delta prime. Quelle condition doit satisfaire la résistance R de la bobine en fonction de lc pour que le régime soit pseudo-pérodique ? Le chiffon pseudo-pérodique est un delta prime inférieur à 0. Donc on active l'expression inférieur à 0. Il y a une lambda au carré moins 4 pi carré sur T0 au carré est inférieur à 0. Je remplace lambda au carré par R carré sur 4 L carré. La question précédente. Après, il y a une lambda au carré inférieur à 4 L carré sur Lc. Il y a une R inférieur à 2 racines de L sur C. Il y a la condition en fonction de L et de C. Question 3, 2, 6. Montrez que UCNt sur UCN plus 1t est une constante ou N est un entier. Maintenant, je vais reprendre l'équation sur le pseudo-pérodique. Il y a tout à l'heure de l'énoncé. Et je vais remplacer T par 1t au carré par N plus 1 fois T. Donc UC égale à exponentiellement lambda T cosius de pi T sur grand T plus V. Donc, sur l'instant, Nt, il y a l'expression. T que t'apporte A avec N fois T. Grand T que t'apporte A avec N cos2pi plus V, il y a cosinus V. Nous avons la même chose. Nous avons la même chose. L'instant N plus 1t qui est génial de la fonction. Nous avons la même chose. Nous avons chaque fois T avec N plus 1t. Nous avons séparé les exponentielles. Au cosinus 2pi N plus 2pi plus V, il y a une période, c'est-à-dire cosinus V aussi. Nous allons dire que la division UC nt sur UC n plus 1t qui est simplifié le cosinus. Il est simplifié l'exponentiellement lambda Nt qui est exponentiellement lambda T. Il y a une constante avec lambda constante ou la pseudopérose constante. La question 7. Calculer la résistance R de la boule. Je prends UCF 2 instants. L'instant 0,6V ou l'instant T, 5V. Alors je prends la forme mondiale. La question précédente. UCF 2 instants successifs. C'est-à-dire comme ça. 0 T qui est 6 sur 5. Exponent lambda T. Quand je prends lambda T, il y a LN de 6,5. L'ombre d'A1 sur LT et LN de 6,5 ou l'ombre d'A1 sur 2Z. Et dans quel cas, à l'instant, la valeur de R va s'écrire 2Z sur T et LN de 6,5. L'application numérique, c'est-à-dire 1,5. C'est la dernière question de l'exercice d'électricité. On passe maintenant l'exercice de la mécanique. Les LN de 5,5. Dans les moteurs à combustion, on minimise les frottements entre les pièces mécaniques en utilisant 10 huiles afin d'obtenir un frottement visqueux. Plus une huile est épaisse, plus sa viscosité est élevée. On souhaite déterminer expérimentalement la viscosité d'une huile moteur. Pour cela, on filme la chute verticale d'une balle dans cette huile moteur avec une caméra numérique. L'exploitation du film avec un ordinateur permet de déterminer les valeurs de vitesse de la balle en fonction du temps. On obtient le graphe donné en fin de l'exercice. Premièrement, validité de la modélisation de la force de frottement. Pour étudier le mouvement de la balle, on se place dans le référentiel du laboratoire. On prendra l'axe vertical OZ dirigé vers le bas. Les caractéristiques de la balle sont la masse, le rayon V2 cm, le volume 33,5 cm³ ou la masse volumique de l'huile 0,910 g par cm³. On suppose que la force de frottement s'exprime sous la forme F égale moins K Vg. Vg est à la vitesse du centre dirigé de la balle. On appellera Vz égale à Vg la composante de la vitesse suivant l'axe OZ. Vz égale à plus Vg, dernier axe dirigé vers le bas ou le mouvement tour vers le bas. Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées à la balle en chute verticale dans l'huile, puis les représenter sur un schéma. Ou en appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle du mouvement de la balle dans le référentiel du laboratoire supposé galilien. Il y a un bilan des forces. Donc, faire référentiel du laboratoire supposé galilien. Les forces qui ont la balle, qui ont la poussée d'Archimède, F, et la force de frottement, F. Représentation d'un graphe. La poussée d'Archimède, vers le haut. Ou le frottement vers le haut, puisque la balle descend vers le bas. Ou l'axe OZ, l'état, on est dirigé vers le bas. On applique maintenant la deuxième loi de Newton, dès qu'il y a la somme des forces égale à MA. On va mettre la tête des forces. On projette sur OZ, qu'il y a P moins F moins F égale à MAZ. Soit, MG moins VG moins KVZ. Quand il y a GV, il y a la poussée d'Archimède. Ou KVZ, il y a le module de la F. AZ, il y a DVZ sur DT. Et dans le cas, nous serons l'équation différentielle. On va remplacer au VZ, VG, DVG sur DT, moins K sur MVG, plus G, moins Rho GV sur M. Donc, quand on factorise G au QS, il y a la N. Quand on atteint l'équation différentielle suivante. DVG sur DT, moins K sur MVG, plus G facteur de A, moins Rho V sur M. Deuxième question, montrer que l'équation différentielle s'écrit A, moins BVG. Précisez l'expression de A et B. Quand on atteint l'équation, on va identifier l'équation qui se voit sur la question. DVG, donc ça veut dire, moins K sur M, ou moins B, et B, y a K sur M. Où A, ou le reste, G facteur de A, moins V sur M. Il y a une, on pose A égale G, et B égale K sur M, ou quand on atteint l'équation différentielle, il y a une équation qui se voit sur la question. Troisième question, vérifiez que A égale 1,27 SI, système international, en précisant ce 8. On donne G égale 9,81. On va mettre la calcul, dans l'expression. G 9,81, 1,0910, 33,5 cm3, 35 g. On ne peut pas s'amplifier, on ne peut pas s'amplifier. On va dire, on ne peut pas s'amplifier. On ne peut pas s'amplifier. On ne peut s'amplifier. On ne peut s'amplifier. Quatrième question, d'après le graphe de la variation de la vitesse, combien de régimes présente le mouvement du chute de la bidon? Le graphe dit la vitesse. La phase de la vitesse 4Z, la phase 4 constant. La phase 4Z, la vitesse, c'est le régime transitoire, ou bien le régime initial, ou la phase 4, c'est le régime permanente. La question 1,5, relevez la valeur de la vitesse limite V' que vaut l'accélération de la balle quand celle-ci atteint la vitesse limite. Quand on a fait une heure, lorsque la vitesse atteint la valeur limite, elle reste constante. Il y a une V, il y a 17 cm par seconde. Mais le graphe, il y a l'asymptote horizontale. Deuxième des choses, lorsque la vitesse atteint la valeur limite, elle reste constante, ça veut dire que l'accélération, elle est nulle. Donc quand la vitesse limite est atteinte, la vitesse reste constante, donc l'accélération est donc nulle, le régime permanente. Suel Mouali, connaissant la constante à donner en 1,4, et la constante B égale 7,5 secondes moins 1, la méthode de l'accélération permet d'istimer par le calcul la valeur de la vitesse de la balle en fonction du temps en utilisant les deux relations. Nous obtenons le tableau de valeurs suivantes, le temps, la dérivée de la vitesse, ou la vitesse. La question, il y a quel est le pas d'itérations de la méthode de l'air proposée. Le pas d'itérations va falloir qu'il y ait les instants, le ou le téni ou le téni ou tel. Ça donne 0,08 secondes. Rassimina édave le cours le pas du calcul. La question b, que vaut l'accélération à t égale à 0 ? Dès qu'il y a l'accélération, il faut l'équation différenciée. L'expression des équations différenciées, c'est dvg, a moins bvg, où il y a l'instant 0, il y a 1 moins b, v à l'instant 0. Or, l'instant 0, il y a un v, c'est ça ou 0. Et donc, tu l'as dit, l'accélération à l'instant 0, il y a 1,27 mètres par seconde ou 4. La question c'est, en utilisant la méthode de l'air, calcule la valeur de la vitesse de l'instant 24 ou si on joue l'accélération de l'instant. Donc, d'après la méthode de l'air, la vitesse de l'instant 24, il y a la vitesse de l'instant l'équipe de l'a, plus la dérivée de la vitesse de l'instant l'équipe de l'0,24, le tout fois delta 2t. Il y a une 0,143 dans le tableau, plus 0,20, il y a la dérivée de lvg à l'instant 0,16, fois 0,0, 4 à 1,159 mètres par seconde. Si on cherche l'accélération de l'instant, même si l'équation différencière, l'accélération de l'instant 0,24, il y a 1 moins b fois v à l'instant 0,24. Ça, il y a une 0,078 mètres par seconde ou 4. La question 7, sur quels paramètres peut-on agir pour améliorer la résolution de l'équation différencière par la méthode Euler ? Deuxième question, détermination de la viscosité de l'huile moteur. Pour des vitesses faibles, la formule de Stokes permet de modéliser la force de frottement fluide F agissant sur le corps sphérique en fonction de la viscosité de l'huile, de rayon R et de la vitesse de déplacement V. F attendre la formule de l'huile A, moins 6P éta R fois B, au éta, il y a la viscosité en pascal fois seconde, le rayon en mètres, la vitesse mètres secondes, moins 1. En vous aidant de l'expression de B de la question 1,3, et de l'hypothèse F égale moins KVg, exprimer l'état en fonction de BMR. On a les différentes formules indiques. Allez, c'est la formule de Stokes. C'est le modèle F égale moins KVg. Donc, par identification K, il y a 6P éta fois R. D'après les questions précédentes, B, il y a K sur M, il y a K égale B fois M, il y a Naud KVBM égale 6P éta R. Donc, éta, c'est BM sur 6P fois R. A demain, moi, c'est l'étude. Question 2. Calcule la viscosité éta de l'huile. C'est-à-dire que l'application numérique nous avons vu que l'hajab est la valeur d'hier. Calcule la valeur d'hier est à 6,696, et c'est 0,7 pascal fois second. La question de l'écran fait de l'exercice. A l'aide de la valeur de la viscosité, il y a l'huile 5. On a le cas de 0,7, donc l'huile utilisée, ou SAE 50. De ce d'abord, le mode à l'akhir voit les ondes. Les deux points. Une lame vibrante en mouvement sinusoidal de fréquence 10 Hz, fixée à l'extrémité haut d'une corde de longueur 3 mètres, génère le long de celle-ci une onde progressive périodique. Un dispositif approprié empêche tout phénomène de réflexion à l'autre extrémité haut prime de la corde. Il y a une corde qui est une lame vibrante, les quatre créées via des ondes mécaniques. La longueur de la corde est à 3 mètres. À la date d'origine de T0, on suppose que tous les points de la corde ont été atteints par l'an. La célérité V de l'onde est donnée en fonction de la tension F de la corde, de sa masse lignée, c'est-à-dire la masse par une ligne de longueur, 0,1 kg par mètre, par la relation V égale racine de F sur mètre à de la relation qu'elle atteint l'expression de la vitesse en fonction de F et de mètre. Le document A représente l'aspect de la corde d'un instant 0,50 secondes. L'onde étudiée est-elle transversale ou longitudinale, juste une autre réponse. Il y a une corde, il y a une onde transversale. Il y a la direction de propagation, elle est horizontale, pour la direction de déformation et les verticales. Les deux directions sont perpendiculaires et dans l'onde, il y a une onde transversale. Comme tu trouves, l'onde est transversale car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation. Deuxième question, quelle périodicité spatiale ou temporelle est mise sur le document 1 ? Maintenant, Y en fonction de X est la représentation. Y en fonction de X, les O en même. Chaque fois, Y en fonction de X a la périodicité spatiale qui est représentée. Le document 1 représente la périodicité spatiale. Nous avons la question 1-3. Mesurer le plus précisément possible la valeur de la langue. Le plus précisément possible. On peut prendre le nombre de la langue. Le plus précisément possible. On ne sait pas savoir ce qui est en ligne. On va prendre le fil dans la ligne. On va prendre le fil et on en choisir la langue. On va prendre le fil en ligne. fait 10 lambda. Et donc, nous avons dit 10 lambda égale à 3 mètres, donc lambda 0,3 mètres. Nous avons la question 5. Il faut la célérité sur les conditions d'expérience. Il faut 9 v égale lambda sur t, c'est-à-dire lambda fois la fréquence. La fréquence indique sur les questions précédentes, il y a 10 Hz, ou indique lambda 0,3 qu'elle est 40 mètres par seconde. Le document 2 représente les variations d'élongation Y0 du poids O en fonction du temps. Il y a la courbe qui représente Y à l'origine en fonction du temps. Il y a la périodicité temporelle. Il y a Y en fonction du temps. La question vérifie que la valeur de la fréquence est la valeur de 10 Hz. La période est 0,1 seconde ou l'inverse de 0,1 ou 10 Hz. La valeur est vérifiée. La deuxième question de l'exercice. Soit un point B tel qu'Ob 90 cm est-il en phase avec le point O ? J'utilise votre réponse. pour savoir si l'on est en phase. J'utilise votre distance de l'exercice. La distance de l'exercice est vérifiée sur la relation K lambda. Nous allons essayer de refaire la valeur de K qui est la partie à 1 étoile. Nous allons essayer de refaire la valeur de K. Nous allons le K. K est égal à O. B sur l'ombre. Nous allons savoir qu'il appartient à 1 étoile. Nous allons avoir un point en phase. Nous allons le K. K est égal à 3. C'est à dire 3 qui appartient à 1 étoile. Les points B et O vivent en phase. Le K n'appartient pas à 1 étoile ou ils ne vivent pas en phase. Sa 2 2 3 3 la tension f en newton de l'accord dans les conditions de l'expérience. Par exemple, la formule a tonique la vitesse, on a l'application numérique d'une v au carré i en f au mu via 0,1 ça donne 0,9 newton. Qu'est-ce que vous avez fait le test ? Merci de votre attention et au prochain test la semaine j'ai à lui le test numéro 3. As-salamu alaykum.